Bonjour à tous, je suis Jean Fontanier et je suis très heureux de vous accueillir chez moi dans mon home studio pour cette vidéo qui concerne l'ampli Friedman, le célèbre ampli Friedman devrais-je dire, BE100. Donc avant de commencer, je vais juste préciser que je possède cet ampli depuis environ 3 mois et que j'ai attendu en fait avant de faire cette vidéo, que j'aurais pu faire en fait dès le départ, mais j'ai attendu en fait d'avoir utilisé l'ampli dans plusieurs situations, en répétition bien sûr, beaucoup de concerts et du studio également. Pourquoi ? Parce que quand j'ai reçu l'ampli, en fait très rapidement je me suis rendu compte que c'est un ampli qui est très simple d'utilisation, très rapidement on retrouve ces marques sonores avec toujours ce grain typiquement british, mais en même temps, vous verrez après dans la vidéo, mais il y a beaucoup de petits microswitchs et ces microswitchs en fait donnent des possibilités assez incroyables à cet ampli, allant vraiment de son très très vintage à des sons typiquement années 80, le célèbre Brown Sound de Van Halen, et puis à des sons vraiment carrément high gain, tout en gardant le côté très british toujours. Et donc j'ai pas mal expérimenté dans ces trois situations, studio, répétition et live, avec tout ça avant de faire cette vidéo pour pouvoir faire le tour un peu de la bestiole et pouvoir donc du coup vous en parler d'autant mieux. Voilà. Donc tous les sons que vous allez entendre dans cette vidéo ont été enregistrés de la façon suivante. Donc la guitare va dans l'ampli Friedman qui lui-même est branché dans un torpedo live qui lui-même va dans ma carte son Apollo Twin Duo. Je ferai des sons avec effet, sans effet, on va commencer par des sons bruts, voilà, et puis après on rajoutera des effets. Pour information, moi dans la pièce en fait j'ai le retour du baffle Friedman, qui est un baffle Friedman 2-12 équipé de Deux Célestions V30, qui au départ n'était pas forcément d'ailleurs mon premier choix en matière de haut-parleur, mais au final, j'ai même failli les changer d'ailleurs au début quand j'ai reçu le baffle, et puis au final en fait je les ai gardés grâce aux conseils d'internautes avisés sur Facebook, et au final je ne regrette pas parce que ça fonctionne vraiment super bien, et quand on pousse le volume, le son est juste incroyable quoi. Donc voilà, vous savez tout, on y va. Alors on commence par la face avant de l'ampli, ici, donc on commence par les potards, donc ici ces trois potards correspondent au canal clean, avec un réglage de basse, d'aigu, et un volume général pour ce canal-là, donc ça c'est simple à régler, on verra ça tout à l'heure. Ici en fait une série de cinq potards, qui va servir pour le canal saturé, avec un réglage de gain, un master, donc un volume pour ce canal, aigu, médium, basse, et puis enfin tout au bout, un réglage de présence pour les deux canaux, qui agit en fait le réglage de présence directement sur l'ampli de puissance. On retrouve ensuite une série de petits switches juste en dessous, avec un petit switch à trois positions, qui s'appelle S, qui va en fait régler à la fois la couleur de la saturation, et le taux de gain, je dirais que ça, on peut passer d'un ampli vintage à un ampli beaucoup plus moderne. Ensuite, on a simplement le réglage du canal, donc ça l'amplit trois canals, Clean, BE, donc qui est le son saturé, et HBE, qui est un son, le son saturé qui est boosté. Un réglage de Bright, qui agit exclusivement sur le son clair, et qui fait passer d'un son assez jazzy, à un son très funky, très claquant. Et puis ici, un réglage de Voice, qui agit sur le son saturé, et qui va donner plus ou moins de médium, en fait, sur le son saturé. Voilà pour la face avant, on a évidemment la petite lumière pour nous indiquer que l'ampli est allumé, et puis Power, Standby, comme d'habitude. Regardons maintenant la face arrière, avec traditionnellement le fusible qui protège l'ampli des surtentions, l'alimentation, une sortie Line Out, qui permet de connecter l'ampli à une table de mixage, donc il n'y a pas d'émulation, c'est vraiment juste une sortie Line Out, il n'y a vraiment pas d'émulation, donc il faut le savoir, et on a un petit volume dédié, les prises pour les sorties haut-parleurs, donc de haut-parleurs traditionnels, ensuite, on a un réglage pour régler l'impédance des haut-parleurs, et enfin, la boucle d'effet, qui est quelque chose de bien particulier chez Friedman, parce que la boucle d'effet de cet ampli est considérée, développée par Friedman, est considérée comme la meilleure boucle d'effet du marché actuellement, avec ce fameux potard qui va servir du coup, quand la boucle d'effet est enclenchée, de master volume, avec cette particularité, qu'on va pouvoir baisser le volume de l'ampli, tout en gardant le grain si particulier, et ce son si british de l'ampli, avec ce petit switch, donc on l'enclenche, et à ce moment-là, ce potard devient le master volume de l'ampli, c'est très très bien foutu, on le verra plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment, Friedman est vraiment très très renommé, pour cette boucle d'effet, c'est vraiment la Rolls de la boucle d'effet sur un ampli, ce qui est vraiment cool quand on utilise beaucoup de pédales, ce qui est mon cas. Voilà. Ensuite, on a un petit bouton, un petit pour brancher le foot switch, une prise jack pour brancher le foot switch, puis un petit bouton SAT qui agit directement sur le taux de saturation et la compression, très efficace, et qui fait vraiment, rend l'ampli très très moderne, un petit switch C45 qui agit aussi sur la saturation, et enfin un switch SAT qui lui va grossir le son si on joue avec une guitare, avec des simples, donc voilà, moi je n'utilise pas spécialement ces trois derniers potards, mais il faut bien reconnaître qu'ils sont quand même très, ces trois derniers potards, ces trois derniers petits switch, mais il faut reconnaître que tout ça est très 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 bien pensé, très efficace, voilà. Donc on commence par les sons clairs, je voudrais juste déjà vous montrer comment l'ampli retranscrit juste les positions de micro, les basses et les aigus sont vraiment à midi, le volume est, on va dire, juste entre, sur trois à peu près, entre deux et quatre, et donc je commence avec le micro grave, donc des accords simples, changement de position, deuxième position, et je vais juste vous faire entendre, sur cette guitare j'ai un split, donc je peux avoir soit le micro grave splitté en simple, soit le micro aigu, juste pour vous faire entendre la différence, pareil sur le micro aigu, je split, je reviens en double, je vous laisse juger la différence des sons, mais l'ampli retranscrit quand même de façon assez incroyable les différentes positions de micro, sachant que l'ampli là est tout droit, vraiment tout droit, sans aucun effet, donc la même chose avec une guitare avec trois simples bobinages, et la même chose avec une guitare, c'est d'ailleurs, Donc toujours sur le canal clair, le petit switch Bright vous permet d'obtenir trois sons différents, un son très claquant, un son un peu plus sourd, un peu plus jazzy on va dire, et un son qui est un petit peu plus entre les deux, un petit peu plus ouvert je pense dans les médiums. Donc je vous fais redéfiler les trois positions que vous ayez dans les oreilles, donc on commence par la première, donc la plus claquante. La deuxième Et la troisième Toujours pas toucher l'équalisation, toujours basse et aiguë au milieu Donc voilà, toujours aucun effet, pas de reverb, pas de compresseur que dalle, c'est vraiment le son de l'ampli brut quoi. Moi j'ai tendance à utiliser la position la plus brillante, je le fais ce coup-ci avec une guitare avec trois simples, pour juste vous faire écouter le claquant du son. Donc toujours sur les sons clairs, ce coup-ci avec plein d'effets, donc en front de l'ampli il y a un compresseur, le chorus est dans la boucle reverb-délai, le chorus est dans la boucle. Et je vais changer de micro en jouant pour que vous entendiez bien la différence. C'est hyper transparent comme son. Donc moi perso, je fais souvent mes sons crunch à partir du son clair de l'ampli sur lequel je rajoute des pédales overdrive en fait, là en l'occurrence un BB préample, et donc je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne, puisqu'on peut utiliser quand même ce canal comme une formidable plateforme en fait pour des pédales overdrive, de ce que vous voulez, parce qu'il est très très dynamique et il respecte vraiment la couleur à la fois des pédales et de la guitare. Donc c'est vraiment sympa, je vous montre un peu ce que ça donne. C'est vraiment un peu ce que ça donne. C'est vraiment un peu ce que ça donne. Donc toujours exactement le même son, sauf que je mets le petit switch là au milieu, donc on est toujours sur le son clair avec l'overdrive, mais ce coup-ci le son va être beaucoup plus sourd, j'ai repassé mon double en double bobinage, je suis sur le micro grave. changement de canal, ce coup-ci on change, on va sur le canal donc qui s'appelle BE pour Brown Eye, qui est le nom de la tête. et qui est un canal qui va vraiment du son crunch jusqu'au son très très saturé, donc j'ai enlevé tous les effets, pas de révers, pas de compression, pas de délai, rien du tout, juste le son de la tête. Basse, médium, aiguës sont au milieu, la présence aussi, et là on va mettre le gain à un quart. Je vais jouer le même riff et je vais à chaque fois, je le joue d'abord avec les simples bobinages et après je ferai la même chose avec les doubles. et je vais monter le gain de quart en quart, je vais faire un quart, moitié, trois quarts à fond. C'est parti ! La moitié Les trois quarts Et à fond Donc la même chose, coup-ci avec les doubles bobinages sur micro aiguë et le gain à un quart. Gain Gain à la moitié Gain au trois quarts Et le gain à fond Gain à la moitié Gain à un quart Et le gain à un quart Et le gain à un quart Et le gain à un quart Donc on est vraiment sur du crunch Donc on est vraiment sur du crunch Quand on a le gain juste à un quart Et quand on a un quart Et le gain à 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 un quart Je split un pour vous faire entendre la différence et quand on va arriver vers les trois quarts moi je joue en général juste avant les trois quarts on commence à arriver vraiment dans des grains où on peut commencer déjà à soloter par quand on va avoir du son si on utilise l'équalisation moi j'ai tendance toujours à mettre beaucoup de médium c'est un peu quand j'écoute l'ampli en fait je joue un accord ou une note il y a toujours un moment dans le potard où on sent une sorte de sweet spot en fait on 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 Donc voilà, donc il n'y a aucun effet, le truc est comme ça. Donc moi j'ai tendance toujours à couper un peu les aigus, à monter un poil les gras, mais vraiment très bien. Et donc voilà, et donc maintenant on va regarder ça évidemment avec des effets, encore une fois, pour que vous puissiez juger de la boucle d'effet, des changements de micro, et tout ça, on y va. La même chose sur le micro grave. Etc. Regardons maintenant ce petit bouton là qui s'appelle Voice en fait, qui a deux positions et qui lui en fait, d'une certaine manière, va rajouter beaucoup de médium ou pas, enfin va plus ou moins creuser le son on va dire. Donc deux positions, position gauche un peu plus médium, position droite je vous ferai écouter tout à l'heure, un peu plus creusé. Et moi je me sers surtout de la position gauche avec pas mal de médium justement sur l'ampli. C'est un peu plus chantant pour les thèmes, etc. Je trouve ça un peu plus musical peut-être. C'est un peu plus musical peut-être. Donc je passe de l'autre côté. Donc d'un coup, je vais avoir un son un peu plus creusé, qui conviendra mieux justement pour des riffs métal ou des choses comme ça. Toujours sur le même canal, donc il n'y a pas de surplus de gain ou autre chose comme ça, c'est toujours pareil. Par contre, comme c'est très dynamique, on n'a pas besoin de plus en fait. Enfin, un son qui est très très défini, donc pour tout ce qui est les gâteaux un peu étouffés avec la main droite sur le micro aigu. C'est un peu plus important pour des phrases en aller-retour, si vous jouez ou alors étouffé. C'est vachement agréable parce que tout est très très défini, ou même sur micro-grave. Tout est précis. On revient à l'autre position, on revient à la différente. Beaucoup plus médium. Moi, ce que je fais souvent avec ce son-là, c'est quand je passe en lead en fait, ou quand je dois avoir des phrases où j'ai besoin de beaucoup de sustain en fait. j'enclenche une tube screamer dont le gain est quasiment à zéro et le volume quasiment à fond. Et d'un coup, je me retrouve avec un son qui est très très dur ici, très épais, etc. Et un sustain incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, on arrive sur le troisième canal, qui est donc le canal de la guerre atomique, les amis, c'est-à-dire le canal HBE, c'est-à-dire High Brown High. Et donc là, c'est la guerre atomique, il n'y a pas d'autre mot. Même avec un très gros taux de saturation, le son reste vachement défini. ça, c'est vraiment la classe. Si je splite le micro, ça devient juste magique. Donc, c'est la guerre atomique, même avec les micros splittés, je vais avoir un peu plus de buzz fatalement parce que du coup, mon micro se retrouve en simple. Mais franchement, le son est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, intéressons-nous maintenant au petit switch SAT qui se trouve à l'arrière de la tête. Donc, juste pour mémoire, le son sans qu'il soit activé. Je l'enclenche. Hop ! Donc, déjà, la première chose qu'on constate, il y a une baisse de volume. Donc, ça, c'est normal. Friedman l'explique dans sa petite, comment dire, dans le manuel de l'ampli. Quand on enclenche ce switch, en fait, il y a une baisse de volume qu'il faut donc compenser par le volume du canal. Il y a une espèce de compression qui est apparue. Il y a beaucoup plus de gain aussi. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, le switch C45 qui change, en fait, le voicing de la saturation. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En gros, ce que nous dit David Friedman, c'est enclenchez-le. Si ça vous plaît, laissez-le l'enclencher. Si ça ne vous plaît pas, ne l'enclenchez pas. Voilà. Donc, pour mémoire, le son de départ. Là, j'ai rabaissé le switch satin. Il n'y a aucun switch d'enclenché. Je l'enclenche. Hop, là, voilà. Donc, lui, il n'a pas de baisse de volume. On entend bien qu'il n'a pas de baisse de volume. Donc, le graphe est un peu différent. Je pense qu'il y a un peu plus de bas. C'est un peu plus ouvert, peut-être aussi. On rebascule vers le bas. Vous savez, quand on enlève, il y a un peu moins de saturation aussi. Il y a un peu moins de gain. Voilà. Donc, on s'intéresse maintenant au volume qui se trouve dans la boucle d'effet quand celle-ci est activée. Donc, on a un potard derrière, en fait, qui va permettre de baisser le volume de l'ampli, même si on a tout à fond en façade, mais dans des proportions qui sont juste incroyables, puisqu'on va pouvoir jouer vraiment à un volume extrêmement bas, voire quasi inexistant, quoi. Tout en gardant quand même le grain et la saturation de l'ampli et la réponse sous les doigts. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc là, le son, dans toute la vidéo, ce potard qui se trouve à l'arrière de l'ampli, vous avez vu dans la petite vidéo, enfin, quand j'ai montré la face arrière de l'ampli au début de la vidéo, est à la moitié. Je vais le baisser progressivement. Et même quand je suis... Vraiment, là, c'est très très faible. Là, même un ampli, les petits amplis, là, de maison, au minimum, ça fait plus de bruit que ça. Là, c'est vraiment très 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 faible. Là, vous pouvez jouer en appart la nuit et vous gênerez pas vos voisins. J'entends plus les cordes que l'ampli, en fait. Si je joue... Le son du médiator, en fait, ça fait plus de bruit que le son de l'ampli. Mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, le son est... Le fait d'avoir baissé le volume, en fait, n'a pas baissé le grain, en fait, de l'ampli. Et évidemment, après, j'ai tous les... Tous les degrés possibles à partir de là. Là, s'il se ferme la porte et qu'il y a quelqu'un qui regarde la télé dans la pièce à côté, je le gênerais pas du tout. Il entendra même pas ce que vous. Par contre, on a le grain. On a le grain, on a la saturation, on a la réponse, etc. Donc ça, c'est cool. Et même si les haut-parleurs sont pas dans leur sweet spot de fonctionnement, le son est vraiment, vraiment cool, quoi. Euh... Même si je baisse le taux de saturation baisse. Là, je suis vraiment très faible en volume. Si je m'en montre. Donc, pour voir les enfants qui dorment à côté, il n'y a pas de problème. Vous pouvez shredder ou métaller comme des malades. Sachant que là, je n'ai même pas atteint le quart. Là, je suis pile au quart. Si je monte... Si je retrouve le volume de tout à l'heure... Alors, évidemment, je récupère un peu d'épaisseur et tout ça parce que du coup, les haut-parleurs se mettent à fonctionner plus dans leur sweet spot et tout ça, mais le volume de tout à l'heure avec le gain que j'avais et le grain, c'est juste un truc de malade. Et donc, voilà. Et donc, ça fait que cet ampli qui, comme tous les amplis 100 watts, peut parfois faire peur parce que 100 watts, machin, etc. Et donc, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser à la maison ? Et bien, la réponse est oui, vous allez pouvoir l'utiliser à la maison parce qu'en fait, juste ce petit bouton, c'est un vrai plus. Et même quand on fait des concerts, parfois en fonction des salles et tout ça, plutôt que d'aller baisser le volume de chaque canal, de retrouver un équilibre pas évident, etc. entre ça, chaque son, etc. Il suffit de baisser ce bouton et ça baisse tout d'un coup et sans perdre le grain. Et c'est vraiment un plus. Moi, en tout cas, je m'en suis beaucoup, beaucoup servi pour des concerts où parfois on joue dans des salles où il y a une reverb comme ça et où on ne peut pas jouer trop fort parce que sinon, le son, il tape de tous les côtés. Et donc, c'est vraiment très, très, très pratique. Voilà. Voilà, chers amis, on en a fini avec cette vidéo. Donc déjà, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout parce que c'est une longue vidéo. C'est compliqué, dans une vidéo, d'expliquer cet ampli et toutes les possibilités qu'il y a. C'est vraiment un truc de dingue. Je n'en ai pas encore fait le tour moi-même. Donc, c'est vraiment une machine de ouf. Donc voilà. Alors, moi, quand je ne fais pas beaucoup de bande-essai de matos ou de vidéos de démonstration, un truc comme ça, tout simplement parce que, comme je le dis souvent à mes élèves ou quand je fais des Facebook Live, etc., parce qu'on me pose souvent des questions sur le matos, moi, je déteste changer de matos. Ce n'est pas forcément le truc en vogue parce qu'il y a du matos qui sort tout le temps et donc tout le monde se jette un peu dessus pour faire des bandes d'essai et des trucs comme ça. Moi, je déteste ça parce que justement, quand j'ai un matériel et que j'y suis habitué, que je le connais bien, je peux l'exploiter et l'utiliser vraiment à fond alors que si je change de matos tous les 4 matins, ce que j'ai eu fait quand j'étais plus jeune, j'ai eu fait souvent quand j'étais plus jeune, en fait, à ce moment-là, le matériel, on n'a pas le temps de vraiment le connaître et de l'exploiter et de voir les possibilités qu'il y a avec. On est déjà sur autre chose, sur autre chose parce que tout simplement, il y a des choses qui sortent en permanence. Donc voilà. Donc c'est ce que je veux dire par là, en tout cas, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que ce n'est pas un test de complaisance, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas de... Comment dire ? Il n'y a aucune complaisance dans la façon dont j'ai fait ce bon d'essai. J'ai juste essayé de vous faire écouter les sons que moi, j'utilise aujourd'hui avec cet ampli et puis un petit peu les possibilités qu'on peut avoir avec sans être, comment dire, sympa ou pas sympa. Voilà. Je vous ai dit ce qu'il en était. Après, vous ferez votre avis. C'est un matériel qui coûte cher. Ça, c'est sûr. En même temps, c'est un matériel qui est fait à la main. Moi, à mon avis, encore une fois, sans aucune complaisance, c'est vraiment de très loin le meilleur ampli sur lequel j'ai joué et je le dis d'autant plus facilement que c'est sincèrement ce que je pense. Et donc voilà. Donc après, encore une fois, vous ferez votre avis. Moi, je ne suis pas un... Comment dire ? Je ne fais pas des bandes d'essai tous les quatre matins. Si je vous donne cet avis-là, c'est vraiment que je le pense. Et si je n'aime pas quelque chose, en général, à une époque, je ne le disais pas. Maintenant, comme je suis plus vieux, je m'autorise à le dire. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et comme je vous ai dit, moi, je change très rarement de matériel. Le matériel que j'ai, je le connais d'un bout à l'autre et j'essaie de l'exploiter vraiment au maximum de ce que je peux. Ce qui est déjà en soi pas mal. Ce qui me fait dire aussi que si vous-même, quand vous cherchez un ampli ou que vous voulez changer de matos, réfléchissez bien est-ce que c'est vraiment utile ? C'est-à-dire que est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Et est-ce que ça va vous faire jouer mieux ? Parce qu'en général, on change de matériel parce qu'on a l'impression que si on a tel matériel, on aura un meilleur son, on va jouer mieux, ça va nous aider, etc. Et en général, la réponse est non. C'est vous qui jouez, pas le matériel. Ça, tenez-vous-le pour dit. Je sais que des fois, c'est un peu plus facile de se dire si je change de guitare ou si je change d'ampli, ça va jouer mieux, etc. C'est pas vrai. Vous jouerez pareil. Peut-être que vous aurez, vous, la sensation de jouer mieux, mais c'est pas vrai. Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est vraiment utile que je change d'ampli, que je change de guitare, que je change de pédale, etc. Et est-ce que j'exploite déjà vraiment bien le matériel que j'ai ? Alors, s'il est inadapté à ce que vous voulez faire, bon, évidemment, si vous avez une Strat ou une Telecaster et que vous voulez faire du Black Metal, bon, et encore, ça peut se discuter, de 2 cm du manche, effectivement, il y a peut-être des choses à faire, mais de manière générale, le matériel, il ne joue pas à votre place. Donc, voilà, essayez vraiment d'exploiter le matériel, de faire le tour. Et une fois que vous avez fait le tour, si vraiment vous pensez que le matériel vous limite ou que vous avez trouvé quelque chose qui vous semble vraiment plus adapté à ce que vous cherchez, à ce moment-là, ça vaut le coup de changer. Et à ce moment-là, vous verrez qu'effectivement, le bon matériel, ça coûte cher, ça c'est sûr, mais le bon matériel, on le garde. Parce qu'en fait, le bon matériel, il est bien et justement, il ne nous limite pas en termes de jeu. Et donc, voilà, c'est la sensation que j'ai avec cet ampli, c'est-à-dire que c'est un ampli qui a quasiment, en tout cas moi, dans ce grain-là, un peu british, enfin même totalement british, que j'apprécie, il n'a absolument aucune limite. Et donc, voilà, et c'est pour ça que je ne peux que vous conseiller si vous avez la possibilité d'essayer cet ampli qui est vraiment un truc de dingue. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est longue, je pense. Je vais voir quand je vais faire le montage, mais je pense que ça va être assez long. J'espère que ça aura été instructif pour vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce parce que du coup, c'est encourageant pour la suite. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt, j'espère, lors d'un concert ou sur la toile pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao.